Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. Cinq colonnes à la une, grosses manchettes. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent. Et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans, tant de morts et tant mieux pour l'information. Si les chiffres ne cessent d'augmenter, il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger. Comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire. Comme si le parlant, le significatif, était toujours anormal, cataclysme naturel ou bouleversement historique, conflits sociaux, scandales politiques. Le ras de marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, publicistes qui brûlent, Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale ? Le journal nous a-t-il dit autre chose que, soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe avec ses hauts et ses bas. Vous voyez bien qu'il se passe des choses. Les journaux parlent de tout sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas, ne réponds pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient, chaque jour le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire, interroger l'habituel. Et justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il ne semble pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler de ces choses communes ? Comment les traquer, plutôt ? Comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles étaient engluées ? Comment leur donner un sens, une langue ? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes ? Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie. Celle qui parlera de nous ? Qui ira chercher en nous, ce que nous avons aussi longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons perdu l'origine. Quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs, en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement. Et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes. Nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi ? Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage, le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Et questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il pour votre papier sous, votre papier peint ? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone ? Pourquoi ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries ? Pourquoi pas ? Il n'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives, d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et sutiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres, au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Georges Perec, L'Infraordinaire Édition du Seuil